Il vient d'avoir 23 ans. Il est le fils cadet du chef de l'État et bientôt, il pourrait devenir le patron de la Défense, le premier quartier d'affaires d'Europe. Le 4 décembre, Jean Sarkozy devrait être élu à la tête de l'EHPAD, l'établissement public pour l'aménagement de la Défense. Pour cela, il aura suffi d'une simple réunion de la majorité UMP au Conseil Général des Hauts-de-Seine, pour acter la succession de Patrick Deveggian, 65 ans, atteint par la limite d'âge. La démocratie irréprochable, ce n'est pas une démocratie où les nominations se décident en fonction des connivences et des amitiés, mais seulement en fonction des compétences. C'est celle dans laquelle l'État est impartial. Mes chers amis, je vais prendre mes responsabilités. Si l'État veut être respecté, il doit être respectable. Je ne transigerai pas. Pour certains postes, il ne doit pas y avoir de nomination sans qu'au préalable, celui qu'on envisage de nommer ne soit contraint d'exposer ses vues stratégiques pour l'entreprise ou l'organisme qu'il veut présider. C'est quand même le minimum de demander à ceux qu'on veut nommer de présenter les idées qu'ils ont pour l'organisme qu'ils veulent présider. Et de surcroît, cette nomination doit être ratifiée par un vogue des commissions parlementaires concernées. Je veux le dire comme je le pense. Le fait du prince n'est pas compatible avec la République irréprochable. Nous sommes les héritiers du général de Gaulle. Nous sommes les héritiers de ceux qui ont porté l'État à un haut niveau d'exigence. Nous devons être exigeants avec notre pratique des nominations. Mais pour être nommé, il faudra d'abord un habile jeu de chaise musicale. L'un des administrateurs de l'État devra démissionner pour laisser sa place à Jean Sarkozy avant que celui-ci puisse être élu à la tête de l'établissement public. On ne peut pas vouloir la République réelle si on n'est pas capable de reconnaître que notre modèle d'intégration, après avoir été longtemps un modèle de promotion sociale, est devenu un modèle de reproduction sociale. Voilà comment vous entrez en politique. Et voilà comment vous choisissez votre poste au sein de la République. Et voilà comment vous êtes nommé directement grâce à votre bonne étoile. Voilà grâce à vos privilèges comment vous passez devant tout le monde. Et voilà le moment où vous réalisez qu'être bien né, ça a tout changé. Je veux une République irréprochable. Le Président de la République, c'est l'homme de la nation. Ce n'est pas l'homme d'un parti. Ce n'est pas l'homme d'un clan. Je veux que les nominations soient irréprochables. Au fond, je souhaite, si vous me faites confiance, être le Président d'une démocratie moderne qui sera exemplaire au regard du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada